Je souhaiterais résumer désormais la deuxième oeuvre, à savoir Le Gay Savoir, la Gaia Sienza de Nietzsche, en six thèmes à nouveau, en sélectionnant aussi des textes pour illustrer, à titre préliminaire, l'étude de cette oeuvre. Les deux verbes autour desquels s'organise Le Gay Savoir, à mon avis, pour le rapporter au thème annuel, c'est créer et s'affirmer, au sens de l'affirmation de soi. Il me semble que ce sont deux verbes qui sont intéressants à travailler pour étudier l'oeuvre de Nietzsche et son apport à la force de vivre. On pourrait commencer par dire que, de manière paradoxale, chez Nietzsche, ce serait le premier point, douleur et souffrance, plus que plaisir, nous enseignent quelque chose d'indispensable à connaître, à savoir que douleur et plaisir, selon Nietzsche, et c'est le premier point, le point de départ, douleur et souffrance, nous enseignent cette lucidité face au tragique de l'existence. Nous enseignent que l'existence a quelque chose de tragique, que l'homme est fini, que l'homme est pour la mort, et cette lucidité, nous ne devons pas nous en passer, parce qu'elle est le point de départ d'un processus qui va permettre de connaître la joie. Alors, le deuxième point, après cette idée que la douleur approfondirait l'existence, plutôt qu'elle ne pèserait sur l'existence, deuxième paradoxe que Nietzsche invite à affirmer, c'est qu'il faut même aller jusqu'à vivre dangereusement. Il nous conseille de vivre dangereusement. En général, vos parents vous disent, attention, attention, Nietzsche dit qu'il faut courir vers son risque, comme dirait René Char, pour que les forces réactives deviennent actives. Donc là encore, on peut être surpris de cette injonction de Nietzsche d'aller vers l'inconnu, de braver les dangers, de s'installer sur le Vésuve, comme on le verra dans les extraits. Alors, quels sont les moyens qu'il faut mettre en œuvre ? Ce sera le point numéro 3. Tout d'abord, il faut se retrancher dans une forme de solitude. La solitude, pour Nietzsche, est une clé. Parce qu'il faut se retrancher du troupeau, arrêter d'adopter un instinct grégaire, et seul ce retrait dans une forme de solitude permet un examen critique, permet de faire la généalogie des valeurs, c'est-à-dire leur histoire, et de déterminer son propre métabolisme, c'est-à-dire la manière dont l'environnement peut être favorable à notre corps, à nos instincts, et cela va nous permettre de savoir ce qui nous intéresse, et ce qui est utile à notre vie, à notre action. Donc, pour Nietzsche, savoir sous quel air il nous faut vivre, savoir ce qu'il nous faut manger, savoir les paysages que l'on doit admirer pour être heureux, pour augmenter notre puissance, est indispensable pour surmonter cette lucidité face au tragique de l'existence. Quatrième point, il s'agit plus généralement de faire de la philosophie à coup de marteau, c'est-à-dire qu'il dit que tout ce qui est et tout ce qui a existé mérite de périr, ce n'est pas parce que quelque chose a existé et que la tradition a un certain poids qu'elle doit continuer à s'imposer. L'oubli peut être sanitaire, donc on peut oublier le poids de certains impératifs de la tradition, notamment des impératifs moraux, s'ils nous font nous culpabiliser, et s'ils activent en nous des forces réactives qui nous empêchent, en fait, de penser aux instincts de notre corps. Donc, il faut faire tomber gaiement les fausses idoles, que ce soit Dieu, d'ailleurs, l'argent, l'affairement excessif auquel le cours de la bourse nous oblige. Et donc, il faut changer sa perspective et modifier ses interprétations. Cinquièmement, parmi les solutions, il y a l'idée qu'il faut cultiver, qu'il nous faut émer notre destin, amor fati, un mot d'ordre qui le reprend aux stoïciens, mais tout en admettant également, et contrebalance ici les stoïciens, une part de hasard dans nos réussites. Donc, une forme d'improvisation, en fait, qu'il faut accepter dans la vie, comme en musique. Donc, il faut accepter ainsi de se dépasser soi-même sans cesse, et de se métamorphoser, ne pas rester sclérosé dans des situations fixes, et donc être comme Dionysos, qui sans cesse se métamorphose, comme un phénix qui renaît de ses cendres. Sixième point, la solution est dans la création. Les modèles de Nietzsche sont l'enfant qui invente des jeux en toute innocence, en toute naïveté, et l'artiste qui crée sans cesse de nouvelles règles par son art, et qui nous allège par son art du poids de la culpabilité. La création permet l'inversion des valeurs et l'affirmation de notre singularité propre, c'est bien l'individu qu'il faut mettre en avant. La contemplation, du coup, n'est pas passive, mais active, et elle est revendiquée pour accéder au grand style, ou à la grande santé, autrement dit à une forme de guérison, guérison qui concerne le corps. Et cela va nous permettre de devenir qui on est, et d'affronter même l'idée de l'éternel retour, c'est-à-dire de savoir ce que l'on veut. Et si on le veut vraiment, on peut affronter l'idée qu'on le revoudrait, même si les circonstances se représentaient à nous, quelles que soient les difficultés en durée et le mal que nous auront coûté nos choix. Voilà les six thèmes, à mon avis, qui sont intéressants chez Nietzsche. Pour illustrer ces thèmes, je prendrai pour le premier point la préface, qui est riche d'enseignements. Page 30 de mon livre, je trouve la citation suivante pour illustrer l'intérêt de la souffrance. « Seule la grande douleur est l'ultime libératrice de l'esprit en ce qu'elle est le professeur du grand soupçon. » Nietzsche est philosophe du soupçon, avec Karl Marx et Freud. « Je doute qu'une telle douleur améliore, nous dit-il, mais je sais qu'elle nous approfondit. » Donc, il revendique la souffrance comme une forme d'approfondissement de la vie, une quête de profondeur, au lieu d'en rester à la surface du plaisir. On retrouve également dans le paragraphe 303, à la page 249, cette idée que la douleur approfondit. Donc, je vous lis cela. Page 249. « Je connais mieux la vie pour avoir été si souvent sur le point de la perdre, et c'est justement pourquoi je possède plus de vie que vous tous. » Le fait de tomber malade, d'être sur le point de perdre la vie, intensifie la vie et donne une forme de profondeur, une lucidité à nul autre pareil. Donc, il faut tomber malade, il faut souffrir pour pouvoir savoir atteindre cette lucidité. Alors, il faut même aller jusqu'à vivre dangereusement. Alors, j'ai pris le paragraphe 283, page 231 pour illustrer cela, où vous trouvez l'idée de vivre dangereusement. C'est un drôle de précèdent. « Bâtissez vos villes sur le Vésuve, lancez vos navires sur des mers inexplorées, vivez en guerre avec vos pareils et avec vous-mêmes. Soyez brigands et conquérants tant que vous ne pouvez pas être maîtres et possesseurs, hommes de connaissances. » Donc là, il invite en fait à sortir du bois et à aller vivre dangereusement. Et paragraphe 289, il va donner l'injonction au philosophe de monter sur les navires, de prendre le large, d'aller vers l'inconnu, au navire, philosophe, etc. Alors, quels sont les moyens encore pour atteindre cette lucidité et pour sortir de l'ornière ? Donc, pour vivre seul et chercher le métabolisme qui nous conviendrait, il nous conseille de chercher sous quel air il nous conviendrait de respirer et c'est le paragraphe 293 que j'ai choisi pour illustrer cela. Donc, ce paragraphe 293, il nous dit que pour lui, il lui faut un certain air pour pouvoir être lui-même. Alors, il le dit, il dit peut-être que ça épouvante certaines personnes, mais il va qualifier l'air qu'il lui faut respirer. « Mais celui qui y est habitué ne veut vivre nulle part ailleurs que dans cet air clair, transparent, vigoureux, saturé d'électricité, dans cet air viril, aucun autre lieu ne lui paraît suffisamment pur et aéré. Il soupçonne que son meilleur art n'y serait utile à personne et ne lui procurerait aucune joie, que la moitié de sa vie lui glisserait entre les doigts en raison de malentendus, qu'il faudrait continuellement de beaucoup de prudence, de beaucoup de secrets, et de retenue. Rien de grand, rien de grand et inutile dépense de force, alors que dans cet élément rigoureux et clair, il dispose de sa force en totalité. Ici, il peut voler. Donc, il en appelle à rechercher l'air dans lequel il nous faut respirer, à chercher le métabolisme qui serait le nôtre pour trouver les forces de notre vie à nous et seuls nous pouvons les trouver en nous-mêmes. Ensuite, pour faire de la philosophie à coup de marteau le quatrième point, j'insisterai sur le plaisir qu'il a à nier et à travailler la négation. Donc, son esprit de contradiction, paragraphe 307, page 252. Donc, il va dire « Nous nions et devons nier parce que quelque chose en nous veut vivre et s'affirmer, quelque chose que nous ne connaissons peut-être pas encore et nous ne voyons pas encore. » Cela dit, en faveur de la critique. Donc, c'est l'esprit critique qu'il faut gagner et cela passe par une forme de négation de ce qui existe et de ce que les autres disent, de ce que la tradition nous a dicté. Paragraphe 292, il va s'adresser aux prédicateurs de morale et les contrées. Cela se trouve, page 238. On retrouve cette même idée de développer l'esprit de contradiction. Il dit aux prédicateurs de morale « Je ne veux pas faire de morale, mais à ceux qui en font, je donne ce conseil. Si vous voulez finir par vider de leur bonheur et de leur valeur les meilleures choses et les meilleurs états, alors continuez à les débiter comme vous l'avez fait jusqu'à présent. » Et donc, il invite à contester la morale qui s'impose par les prédicateurs et à renverser les fausses idoles. « Renverser les fausses idoles », on le voit, c'est au paragraphe 297, page 243. Il va le dire, « Mais le fait de savoir contredire l'ascension à la bonne conscience dans l'hostilité envers l'habituel, le transmis par la tradition, le consacrer, c'est bien que les deux choses précédentes. C'est plus que les deux choses précédentes et c'est ce qu'il y a de vraiment grand, nouveau, étonnant dans notre culture, le pas de géant de l'esprit libéré, qui sait cela ? » Donc, c'est cette libération, en fait, du poids de la tradition qui intéresse Nietzsche et il l'obtient par la critique, une critique implacable à coup de marteau. Changer sa perspective et changer son interprétation, renverser les fausses idoles, c'est remettre en cause les valeurs sur lesquelles on existe, ce que l'on voit au paragraphe 329, page 264. Quand il va critiquer la barbarie moderne, avec cette course effrénée au travail, le vice-propre nouveau monde qui commence déjà par contagion, à rendre la vieille Europe sauvage et à répandre sur elle une absence d'esprit absolument stupéfiante. On a déjà honte aujourd'hui du repos, la méditation prolongée provoque presque des remords, on pense la montre en main, comme on déjeune, le regard rivé au bulletin de la bourse, on vit comme un homme qui constamment pourrait rater quelque chose, faire n'importe quoi plutôt que rien. Ce principe aussi est une corde qui permet de faire passer de vie à trépas toute éducation et tout goût supérieur. Donc il critique toutes ces idoles, le dieu argent, le dieu travail effréné, et donc il invite à même critiquer la morale. Alors l'idée d'aimer son destin se voit dans beaucoup de paragraphes, mais notamment paragraphe 276, page 225, donc là j'arrive à mon point 5, où il dit qu'il faut non seulement admettre amorphatie au paragraphe 276, que ce soit dorénavant mon amour, dit-il, aimer son destin, mais il faut également admettre qu'une part de hasard joue de temps à autre avec nous, le cher hasard, il lui arrive de conduire notre main, je cite les paragraphes 277, et la Providence, la plus souverainement sage, ne pourrait concevoir de plus belle musique que celle qu'exécute alors avec brio, notre main insensée. Donc il revendique une forme d'improvisation également, et de ne pas simplement penser que tout nous arrive par une forme de nécessité absolue. Et il nous faut donc nous métamorphoser, donc on le voit page 30 également, dans la préface, vivre, cela veut dire pour nous, métamorphoser constamment tout ce que nous sommes, en lumière et en flamme, et également tout ce qui nous concerne, nous ne pouvons absolument pas faire autrement, que nous métamorphoser sans cesse. Donc il y a un éloge, donc à cette transformation sans cesse de soi, à ce dépassement de soi. Ensuite, pour illustrer le dernier point, la création, je citerai le paragraphe 320, tout simplement page 259, où il dit simplement « Je veux créer mon propre soleil », et le paragraphe 290 à la page 235, où il parle d'atteindre son style, d'atteindre le grand style. Je vais chercher la page 235 pour terminer. « Donner du style à son caractère, un art grand et rare. » Voilà pour les citations pour Nietzsche. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et la suite pour Svetlana Alekseevitch, dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada